Bonjour tout le monde ! Je ne sais pas si on se connaît déjà, alors dans le doute, je me présente, je m'appelle Jennifer Kerner. Je suis archéologue et vulgarisatrice scientifique pour ma chaîne YouTube Boneless Archéologie. Mais je suis aussi autrice, et sur cette chaîne, je vous emmène dans les coulisses de mon métier. L'automne dernier, je vous confessais que j'avais abandonné temporairement l'écriture de Lady Sapiens pour me consacrer à un projet qui me tient beaucoup à cœur. Il s'agit d'un livre à mi-chemin entre l'essai et le récit de voyage. J'y raconte comment, après la mort de mon fiancé, j'ai abandonné ma carrière de comédienne pour devenir archéologue. Le livre s'appelle Le mari de nuit, il est publié aux éditions Gallimard et il sort le 5 octobre. Suivez-moi, je vous raconte tout. C'est juste complètement fou ce qui est en train de se passer. On dirait un film. Nous sommes le 13 janvier, j'ai donné naissance à Loïc, il y a exactement 9 jours. Et quand j'étais à la maternité, j'ai eu le plaisir de recevoir le mail d'un éditeur que j'admire énormément, à qui j'ai fait lire mon manuscrit. Je vais donc me rendre dans la plus grande maison d'édition de France, à savoir Gallimard, qui est une maison absolument iconique, dans un lieu magique. Je suis trop heureuse de cette rencontre, puisque c'est en plus pour aller voir un éditeur qui n'est pas seulement un éditeur, mais qui est aussi un romancier. Et c'est un romancier que j'affectionne depuis plus de 10 ans, dont j'adore le style. Je suis donc très très impressionnée de le rencontrer. Le plus difficile pour mettre cette rencontre en place, très trivialement, là ça a été de trouver des vêtements qui soient compatibles à la fois avec ma cicatrice de césarienne, qui est quand même encore très très fraîche, et mon gros bidon. Donc j'ai essayé de bricoler quelque chose d'à peu près correct, parce que je ne peux pas me rendre chez Gallimard en pyjama. Après une rencontre très agréable avec Jean-Marie Laclaftine, suivie de 4 mois d'angoisse à attendre le résultat du comité de lecture, j'ai enfin signé mon contrat chez Gallimard. Et alors j'ai plus du tout entendu parler d'eux pendant des mois, raison pour laquelle j'ai complètement oublié de vlogger. Mais là on est fin avril, et ça s'est accéléré d'un coup. En quelques jours j'ai 3 interlocuteurs différents qui me sont tombés dessus. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. En fait d'un coup t'as ton manuscrit qui se retrouve en haut de la pile de tous les gens qui s'occupent du livre, et tu reçois un coup de fil du maquettiste, du correcteur, du typographe. Et il faut être très réactif pour ne pas handicaper toute l'équipe. Et vraiment je me demande comment font les gens qui écrivent des livres à côté d'un travail normal pour tenir les délais. Parce que moi très clairement j'ai dû mettre tous mes projets en pause pour réussir à rendre le manuscrit dans les temps. Là en deux jours on a fait les toutes dernières modifications stylistiques, et puis surtout on a écrit l'argumentaire. Alors l'argumentaire c'est un petit texte qui présente à la fois l'auteur et le livre, et que l'on donne aux représentants. Souvenez-vous, on avait déjà parlé des représentants lors de mes vlogs autour du livre Lady Sapiens. Les représentants, ou les reprées comme disent les libraires, ce sont des salariés d'une maison d'édition qui sont payés pour lire absolument toutes les nouveautés. Ensuite leur travail consiste à rencontrer les libraires pour leur présenter ces nouveautés de la manière la plus attractive possible, afin de les convaincre de commander quelques exemplaires de ces livres pour leur boutique. Une fois que tous les représentants ont pris connaissance des argumentaires des livres à paraître, on les réunit tous dans une salle pendant toute une journée, et on fait venir les auteurs tous les quarts d'heure pour présenter le projet en live. C'était vraiment beaucoup plus impressionnant chez Gallimard que chez les Arènes, parce qu'il y avait beaucoup plus de monde, mais surtout il y avait beaucoup plus de caméras. Encore une fois, le plus difficile pour moi, ça a quand même été de m'habiller pour l'occasion. En vrai, je crois que j'y suis allée avec un tout petit peu d'inconscience, parce qu'en ce moment mon cerveau s'est remis en mode création depuis plusieurs semaines, et dans ces moments-là, j'ai plus trop conscience des enjeux sociaux. Je plane un petit peu au-dessus de la vie réelle. Car juste après avoir rendu le manuscrit du Marie de Nuit, un nouveau livre s'est littéralement emparé de mon cerveau. Mon premier roman. Pendant des années, j'ai été capable d'écrire n'importe où, n'importe comment, sur n'importe quel support. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti le besoin de mettre en place une routine pour l'écriture de ce roman. Je m'asseyais toujours au même endroit, à la même table, avec un hortensia à côté de moi. J'avais un objectif très simple, celui d'écrire 4500 signes par jour. Alors certains jours, j'avais un peu de mal à arriver au bout, et d'autres jours, c'était 20 000, 30 000 signes qui sortaient comme ça, sans que j'ai aucune notion du temps qui passe. Pendant les trois mois qu'ont duré l'écriture de ce roman, ma vie n'a jamais été aussi belle. Une fois le manuscrit fini, je l'ai envoyé à mon éditeur chez Gallimard, sans trop réfléchir. Adieu la parenthèse enchantée, bonjour le travail d'autrice plus terre à terre, avec l'écriture de chroniques pour Historiquement Chaud, ou de scénarios pour ma chaîne YouTube. Finalement, après trois semaines de questionnements intenses, c'est un retour joyeux mais ferme à la réalité qui s'est opérée. J'ai eu une entrevue avec Jean-Marie il y a quelques jours, ça va bientôt faire une semaine maintenant, et il a lu le premier jet de mon roman, et il l'a aimé. Mais bien sûr, il a trouvé des petites choses à redire évidemment. Donc maintenant, je dois retoucher ce texte. Et je dois vous avouer que c'est très très difficile pour moi de revenir sur ce texte, alors que mentalement, j'étais complètement passée à autre chose. J'ai un autre projet qui est en train de me manger la tête, littéralement, et j'ai du mal à sortir de ce projet-là pour revenir sur mon premier roman, qui finalement pour moi est limite déjà du passé. Évidemment, l'écriture c'est la réécriture, vous connaissez l'adage, donc je ne vais pas y couper, mais c'est compliqué. Et du coup, petit truc et astuce, je ne sais pas si ça marchera pour vous, mais en tout cas ça marche pour moi, j'ai décidé de me parfumer avec ce parfum, qui n'est pas mon parfum habituel, et qui a l'avantage que je le possède en petites quantités. Et je me dis que quand j'aurai terminé ces fioles de parfum, les reprises de ce texte doivent être terminées aussi. Pourquoi ça marche très très bien ? Parce que je ne suis pas dans mon environnement olfactif habituel, je me suis mise dans une odeur qui correspond à celle du roman que je dois terminer, et j'ai cette espèce de mélange entre la culpabilité et l'excitation sensorielle qui fait que, que je le veuille ou non, ça, ça me ramène à mon roman. Même si mon roman, c'est le passé, que je suis dans un autre texte, et bien ça me ramène très puissamment vers mon objectif. Donc voilà, pour l'instant ça fonctionne. Si vous avez d'autres trucs et astuces comme ça, des choses hyper concrètes qui vous aident, n'hésitez pas à nous les partager, parce que moi je suis archi preneuse, parce que ça c'est en train de me sauver la vie actuellement. Ça me sauve la vie parce que, en ce moment, je suis en train de ressentir de manière très puissante des choses que j'avais lues chez les auteurs confirmées, qui est cette espèce de fièvre d'inspiration. Tu as ton cerveau qui est entièrement dédié à un objectif, à une création, et tu ne peux pas t'en détacher. Et ça me l'a fait avec le roman. Et je suis très très étonnée de voir qu'un deuxième roman est arrivé de manière très puissante, et quasiment à la fin, pour chasser le premier roman en fait, un deuxième est arrivé. Alors à la fois je me dis que j'ai beaucoup de chance, parce que ne pas avoir de page blanche pendant qu'on écrit un roman, mais ne même pas avoir de page blanche entre deux romans, je suis probablement en veine, ça ne va pas être comme ça à chaque fois, je ne pense pas. Grâce à la technique du parfum et à un sérieux coup de pied aux fesses, j'ai rendu le manuscrit corrigé à mon éditeur. Et ce petit coquin a présenté mon roman en commission pour rentrer dans la collection blanche en oubliant de m'en parler. Ce qui m'a valu une surprise de taille quand j'ai ouvert mes mails quelques semaines plus tard. C'est juste complètement fou ce qui est en train de se passer. On dirait un film. Depuis deux semaines, ce que je vis, c'est juste complètement fou. J'ai fait la une du tiré à part du poing, j'ai eu une page entière d'avant-critique dithyrambique dans Livre Hebdo, et maintenant ça, c'est juste pas réel en fait. C'est complètement dingue. Je ne sais même pas pourquoi j'ai allumé cette caméra, je ne peux pas vous raconter, je n'ai pas le temps, je pars en interview. Je vous reprends plus tard, ok ? Sous-titrage Société Radio-Canada